Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. La Seine étant crue et Herblay a les pieds dans l'eau, le département est placé en vigilance orange et la préfecture recommande de limiter ses déplacements sur les bords de Seine. Reportage à Herblay dans un instant. Le champion de France de DJ valdoisien, DJ Stretch, habite Sergi et vient de remporter le championnat de France à Red Bull 2016. Il pratique la discipline depuis près de 20 ans, son portrait en fin de journal. Le Val-d'Oise est en vigilance orange en raison de la crue de la Seine qui devrait atteindre son pic ce samedi. L'alerte de la préfecture du Val-d'Oise concerne les communes d'Argenteuil, Beson, Cormeil, Lafrette, La Roche-Guillon, mais aussi la ville d'Herblay dont les quais de Seine ont été fermées à la circulation dès jeudi après-midi. Certaines caves de riverains ont été inondées. Les autorités recommandent de limiter tout déplacement dans les zones à risque et d'éviter de s'engager à pied ou en voiture sur une voie immergée. Le point sur la situation avec Julien Bortouzot. La Seine, hors de son lit à Herblay. Depuis quelques heures, le fleuve déborde et la circulation est coupée. Sur cette rue, l'eau s'élève jusqu'à 80 centimètres par endroit. Un fait exceptionnel qui attire les curieux. Nous, ça fait à peu près un quart de siècle qu'on habite ici, dans la région. Et la Seine, aussi large, on n'avait jamais vue. Cette route coupée, on n'avait jamais vue. Moi, je fais pas mal de balades en vélo. Et donc, vendredi dernier, c'était nickel. Et en quelques jours de temps, on a effectivement vu l'eau monter et quelques dégâts certainement pour des gens qui sont vraiment au bord de l'eau. Face à la difficulté, le 4x4 des pompiers est forcé de faire demi-tour. Seuls les canards arrivent encore à descendre la rue. Un problème pour les habitants dont une cinquantaine de maisons sont déjà touchées par la crue. Heureusement, ces habitations disposent d'un accès secondaire plus en hauteur. Pour le moment, seules les caves semblent inondées. Les maisons ont été conçues de telle manière qu'effectivement, par rapport à la rue, ils sont surélevés. On est passé. Soit ils ont des escaliers pour arriver chez eux, soit ils ont des pentes. Alors c'est vrai qu'il y a quelques sous-sols qui commencent à être inondés. Toutes les personnes avec qui j'ai discuté, ils avaient déjà surélevé les meubles, tout ce qui risquait dans leur sous-sol. Et aujourd'hui, le seul risque qu'il peut y avoir, c'est qu'ils soient inondés au niveau du sous-sol. Mais ils ont déjà pris les précautions qui vont bien. Papa, tu crois qu'il peut arriver jusqu'à là-bas ? L'eau ? Ouais. Non, à mon avis, ça va s'arrêter. L'eau pourrait en fait atteindre un pic à un mètre dans la soirée. La Seine devrait ensuite progressivement regagner son lit. Retour à la normale estimée en début de semaine prochaine. Un mot de sport maintenant, c'est un week-end décisif pour les Diables Rouges. Le Saint-Gracien-Sanois handball joue ce week-end les barrages d'accession à la Pro D2 à Limoges. Quatre équipes se disputeront les trois places permettant de monter dans l'antichambre de l'élite. Les valdoisiens affronteront Nice ce vendredi, Limoges samedi et Caen dimanche. Mais si Saint-Gracien-Sanois s'impose sur le terrain, il faudra encore trouver le budget financier dans les prochaines semaines pour valider cette accession en Pro D2. Le champion de France de DJ est valdoisien. DJ Stretch habite Sergi et vient de remporter le championnat de France à Red Bull 2016. Il pratique la discipline depuis près de 20 ans et a notamment travaillé avec Youssoufa. DJ Stretch représentera à la France, au championnat du monde au Chili en décembre prochain, son portrait avec Julien Borthouzou. Main sur le vinyle, DJ Stretch scratch avec dextérité et le DJ Sergi Sois a su creuser son sillon dans le monde du hip-hop. Il faut dire que sa passion ne date pas d'hier. A 32 ans, le DJ a déjà presque 20 ans de pratique derrière lui et une collection de disques qui ne comptent plus. C'est le premier disque. Je me rappelle que j'avais été à la FNAC avec ma mère. Elle m'avait dit « prends un truc si tu veux ». Et ça venait de sortir. Et Cut Killer, vu que c'était la référence DJ-pop à l'époque, moi j'étais fan jusqu'à maintenant d'ailleurs. À l'époque, j'étais fan de ouf, donc je l'ai pris. Ma mère me dit « t'es sûr, tu veux prendre un vinyle et tout ? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? C'est démodé maintenant. » « Non, non, c'est bon. » Et c'est un de mes premiers disques. Donc je l'ai fumé. À l'instar de son modèle Cut Killer, DJ Stretch ne fait pas que passer des disques dans les clubs. Il compose aussi. Chez lui, il élabore beats et mélodies qui serviront d'instrumental pour des rappeurs, parmi lesquels on compte quelques pointures. J'ai travaillé avec Youssoupha pendant à peu près 5-6 ans. Du début de son développement jusqu'à l'aboutissement des signatures en mise en disque, etc. Ces premiers albums qui sont bien reconnus. Je travaille aussi avec Ali, du label 45 scientifique. Des premiers labels indépendants à avoir vendu plus de 100 000 exemplaires en indépendant pour l'album de Lunatic à l'époque. Lunatic, l'ancien groupe de Booba. Je travaille aussi avec un artiste qui s'appelle Rosset. Voilà quoi. Pas mal de personnages importants dans les pop français. Donc c'est cool. Qui dit pop, dit battle. Le 20 mai dernier, au Nouveau Casino à Paris, DJ Stretch participe à sa toute première compétition, l'International Red Bull 3 Style. Ce set endiablé lui vaudra le titre de champion de France Red Bull 2016. Donc voilà, mortel. Là, le Red Bull, ça existe depuis 2010. Et cette année, la France participe. L'année dernière, la France n'était pas dans les pays participants. Donc c'est cool. On sait que j'ai intégré un morceau de Charles Aznavour. Parce que je sais que quand tu représentes le Red Bull, il faut qu'il y ait une identité française qui ressorte. Je me voyais déjà, adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Ce qu'il raconte dans le texte, je l'ai retourné à l'Ego Trip. Donc c'est ce que je pense, c'est quelque chose d'original qui a peut-être plu au jury. Après ce sacre national, DJ Stretch défendra les couleurs de la France pour la finale mondiale. Il espère bien finir dans le top 3. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. La Seine est encrue et Herblay a les pieds dans l'eau. Le département est placé en vigilance orange et la préfecture recommande de limiter ses déplacements sur les bords de Seine, notamment Argenteuil, Beson, Cormeil, Herblay, La Frette et La Roche-Guyant. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site ve-news.fr. A très bientôt. Ce ne sont pas à proprement parler des chanteurs, mais plutôt des hommes orchestres qui auraient avalé toute une batterie d'instruments. Percussions précises, basses profondes et mélodies, ce collectif de big boxers baptisés Team Panam délivre des sons venus d'ailleurs. Il y en a qui vont être plus portées mélodies, d'autres plus portées basses, des choses comme ça. Comme Skouya. Il y en a qui vont faire plus des basses, comme les gars par exemple. Ils vont être plus spécialisés là-dedans. Sven par exemple, je ne sais pas, les charlets, ça peut être aussi des trompettes, des choses comme ça. Des trompettes. Voilà, donc on va essayer de composer les morceaux en fonction de nos spécialités, même si on essaye de tourner, de ne pas tout le temps faire la même chose, bien sûr. De toute façon, à la base, on est tous des beatboxers qui ont fait des battles. Et c'est vrai qu'en battle, tu as besoin d'être polyvalent, donc on a tous de base à travailler un petit peu ça. On s'en sert aujourd'hui pour le groupe et encore plus aujourd'hui. Les battles, c'est dans ces confrontations de performeurs qu'ils se sont rencontrés. Là où ils ont fait leurs armes et certains sont même devenus maîtres en la matière. La Kim a champion de France 2011 en solo et qui a gagné aussi deux fois en équipe avec Rafiki au sein du groupe Nocive Sound System. C'est ça. Quart de finaliste mondial, si je dis. Quart de finaliste mondial à Berlin. C'est tout ça qu'il faut dire. D'ailleurs, il y a bientôt les championnats du monde en 2015. Il a gagné plein de battles. Et puis nous, on kiffe le beatbox. Les membres de la Team Panam dépassent les racines hip-hop de leur discipline. Ils explorent les styles plus techniques de la musique électronique. Leurs performances apportent à ces musiques jouées d'ordinaire par des machines une dimension organique et chaleureuse. Le tout garanti sans trucage. Le but du jeu, c'est de ne pas tricher avec ça. Vu qu'on revendique le beatbox plus réduit, on ne veut pas se mettre tout de suite un bâton dans les roues en mettant de la reverb, un truc comme ça. Après, imaginons, on fait un moment dans le show, on fait un truc sans effet, les gens ne vont plus savoir si c'est avec un effet ou sans effet. Du coup, on perd toute la magie. Il faut que les gens, au moment, ils soient surpris, on balance un son et ils le savent. Ils savent que ça vient de nous. C'est sans effet. Après une tournée d'un an et demi, le groupe prépare un tout nouveau show. Une websérie devrait suivre. Chaque épisode sera l'occasion d'accompagner un artiste différent et toujours sans instrument. Amoureux de la petite balle blanche, préparez vos clubs et vos chaussures. Un nouveau golfe vient de voir le jour dans le Vexin. Situé à Maudetour, dans le parc naturel régional, il propose un parcours classique de 18 trous, mais dans un cadre d'exception. L'aboutissement d'une histoire qui a commencé il y a bien longtemps. L'histoire de la construction de ce golfe a été relativement difficile. La propriétaire de ce golfe, Madame Truffaut, a suivi un véritable parcours du combattant pendant près de 27 ans. Et voir ce golfe ouvrir aujourd'hui, c'est incontestablement un véritable événement et un aboutissement particulièrement heureux pour Madame Truffaut. Dessiné par l'architecte Robert Berthet, créateur d'une cinquantaine de golfs, ce parcours de 75 hectares respecte avant tout de nombreuses contraintes environnementales. Les pierres du parcours proviennent du creusement de la retenue d'eau. Ce mini-barrage assure de manière autonome l'arrosage de certaines parties du golfe. Toujours dans cet esprit d'équilibre biologique, le parcours n'a pas de bunker de sable. C'est une volonté délibérée de l'architecte Robert Berthet. J'y verrais deux avantages. Un avantage en termes de l'entretien du parcours, car bien sûr, un golfe, on va dire, avec des bunkers en sable, vous pouvez compter une bonne cinquantaine de bunkers, donc ça demande de l'entretien. Et puis, le deuxième avantage que j'y vois, et on revient à l'écologie, eh bien, voilà, nos bunkers sont en herbe, ils sont naturels. Découvrir un nouveau golfe est toujours un plaisir pour les passionnés. Annoncé comme un parcours plus technique que physique, les amateurs de beaux jeux devraient y trouver leur compte. C'est un parcours technique, réservé plutôt à la précision qu'à la puissance. L'architecte n'a pas, a voulu faire effectivement un parcours, on va dire, où on revenait aux origines du golfe. Le golfe est un sport de précision plutôt qu'un sport de force. Ça mérite d'être découvert, donc déjà, on voit de toute façon que c'est un golfe jeune qui mérite de vieillir un petit peu par ses fairways qui sont très sympathiques, mais encore un petit peu jeunes, donc il y a besoin d'être un peu plus épaissi, mais super fairway. Des couloirs, donc difficile. Pas spécialement prendre le driver à chaque fois au départ parce qu'on peut vite s'égarer, donc des départs offerts sur quelques trous, mais vraiment, par contre, un site super varié, super agréable, pleine forêt, donc rien à dire. C'est vraiment un très, très bon premier sentiment. Dans 4 ans, la France accueillera la Rider Cup, l'un des plus grands événements du golfe mondial. Largement le temps pour le golfe de Maudetour, de se faire un nom aux côtés des plus beaux parcours d'Île-de-France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada